Salut tout le monde, bienvenue. Voici Bande de Castor, la douceur du foyer. C'est une histoire faite avec les illustrants de Joanie Bertrand et une adaptation française de Pierre Glutenay. J'espère que vous l'aimez. Je vais vous montrer les photos quand je vais le lire un petit peu. Walter vient de la ville de Château-Heureux et il est un lézard génial. Attentionné et prévenant, on le surnomme Walter le lézard amical. Il vit dans un magasin où jouéries sont toujours présents. Avec grenouilles, serpents et tortues, il forme un clan. Une lettre arrive qui le rend mélancolique, de son cousin qu'il a perdu de vue, Gerard Gecko Gaspard. Walter ne l'a pas vu depuis si longtemps qu'il en est nostalgique. Il décide d'aller lui rendre visite, même s'il lui faut affronter un bizarre. Walter part en mission d'un pas déterminé. Il avance péniblant dans la tempête, sa vision est troublée. Il passe devant des bâtiments et des arbres quand il s'interroge sur sa position. « C'est-tu un randonnée difficile et j'ai eu trop d'ambition? » Ne portant qu'un écharpe de laine, le froid le fait frissonner, quand soudain un vent puissant le pousse dans la rivière. Il grimpe sur une plaque de glace aussi mince que légère, mais Carl Castor répère le danger et élabore un plan qui peut le sauver. Les autres castors le rejoignent et forment une longue chaîne, se tenant fermant qui les pattes, qui la queue s'enmitaine. Un pont de castors pour notre lézard, c'est un champ sinouï. Walter saute sur leur dos et court vers le rivage pour éviter toute tragédie. Un choc le chaud à la main, dans la hutte de castors, Walter se prélasse. Il explique sa quête pour rendre visite à son cousin en sirotant sa tasse. La bande de castors insiste pour l'aider à descendre la rivière sans impasse. Pour conclure l'affaire, on se serre la main et on s'embrasse. À bord du radeau des castors, notre équipage est activé, toujours vers le sud sans jamais dériver. C'en est fini de la neige, Walter est soulagé. Depuis la rive, Gérard Guéco-Gaspard est-il s'impatient qu'il l'a déjà salué. Les cousins invitent les castors à rester pour le déjeuner. Walter et Gérard parlent de la vie, du travail, de la famille, en se régalant d'insectes broyés. Quand Gérard, trop impatient, laisse échapper son idée, « reste ici et vis avec moi », ce plan surprend Walter qui en a le souffle coupé. Walter dit, « mais ma famille et mes amis m'attendent chez moi », Gérard répond, « mes cousins. Ma maison est très grande et remplie de meubles luxueux », Walter réplique. « J'ai déjà une maison ici, je suis très heureux ». Gérard, il poste, tu fais une énorme erreur, je le jure, tu vas recréter ce choix. » Chloé Castor intervient, « Gérard. » La taille de la maison et le luxe de des meubles n'ont pas d'importance. Une maison peut prendre plus de taille et de forme qu'on pense. Laissez-nous vous montrer tout un tas de maisons étonnantes, tout vous ne soupçonnez l'existence. Le défi étant relève, les amis partent et rencontrent une mère lièvre. Cody Castor demande, « pourrons-nous voir votre maison, notre visite sera brève ». Bien sûr, bienvenue dans notre terrier, nous y sommes neufs à tout partager. C'est l'endroit parfait pour garder mes nombreux enfants en sécurité. Le groupe sort et perçoit un renard qui se prélase devant sa tanière. Cora Castor demande, « Gentil, monsieur, à quoi votre maison est-il particulière? » Le renard répond fièrement, « Ma maison est cachée et privée. » Je suis vraiment comblé, car j'aime mon oasis de calme pour me détendre une fois la nuit tombée. Il s'enfonce plus profondément dans la forêt et parle sans arrêter. Quand notre groupe tombe soudainement dans un profond trou déshumulé. « Bonjour, vous arrivez juste à temps pour le petit déjeuner. T'es une taupe comme air. » Oh, j'ai quelqu'un qui veut me parler. Oui, Mars. Je lis un livre, là. Veux-tu rester avec moi? Non. Ok. Reste ici. On va voir si ça marche. On va continuer. Le groupe mange en admirant l'impressionnante maison construite sous terre. Si vous aimez ma maison trou, allons visiter le tronc creux de Pete le Poképic. Pete leur fait visiter sa grande maison arrondie de style rustique, confortable et écologique, sans bricole inutile. Pete partage cette maison avec sa meilleure amie, la sconce Sybille. Salut, Mars. Il y a plein de bébés, c'est là. Ok. Un second. Toujours pour convaincu, Gerard dit, «Ces maisons sont bien, mais elles manquent de saveur. » Karl Kerstor dit, «Que direz-vous de celle-ci? C'est une prairie pittoresque. » Un groupe de bisons passe par là et proclame, «Nous avons de la chance que notre maison est gigantesque. » Faites attention à ne jamais jurer où quelqu'un vit, à moins que vous ne connaissiez leurs besoins et ce que ferait leur bonheur. D'un arbre, un écureuil tombe de son nid douillette. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît. Comparé aux autres, ma maison peut sembler mini, mais je m'y trouve à l'aise, en sécurité et à l'abri. Ils continuent leur chemin et croisent des canards dans un état. Chip Kerstor dit, «Regardez comme ils sont bien, leurs merzons fournis de poissons dont ils sont très friands. » Hé, les Kerstor, des poissons, il y en a pour tous les appétits. Et les délicieuses bouchées de poissons apparaissent comme par magie. Ils longent des berges de la rivière jusqu'à un lac et répèrent un banc de gros poissons qui sourient et rien en s'agitant. Les amis, plongez donc et amusez-nous de vos acrobaties. C'est remarquable comme des maisons peuvent s'agrandir passant d'un état à un lac pour que de plus de fouilles y rient. Les amis s'amusent dans cette maison d'eau qui a tout pour leur plaire. Walter dit, «Je n'avais aucune idée que les maisons pouvaient venir en autant d'exemplaires. » « Voilà qu'un araignée descend de sa toile soyeuse en jouant du bignou. » « Bonjour les amis, ma maison forte et robuste m'apporte de la nourriture. Quelqu'un veut-il un insecte mort ? » « Si délicieux et qu'un peu mû. » « Au-dessus des abeilles bourdonnes, aimeriez-vous une pause et gaillerie d'un régal ? » « S'il vous plaît, prenez un peu de miel de notre fantabuleuse ruche familiale. » « C'est un délice pour tous nos amis stupéfaits par ces maisons dont leur rôle est vital. » « Vous venez de revenir ? » « OK, c'est presque fini. » « OK » « La douce odeur de miel revêt l'hors dans sa grotte profonde, qui charge alors nos amis, n'écoutant que son envie de miel. » « S'enfuyant vers la rivière Ouf, ils l'ont échappé belle. » « L'hors déguste le repas des abeilles en se saluant à la ronde. » « Gérard regarde Walter avec un regard de complicité. » « Merci, Castor, de m'avoir montré l'heure de mes choix. J'étais mal avisé. » « Pour que mon cousin et moi soyons plus proches, il n'a pas besoin de déménager. » « Il suffit de prendre du temps l'un pour l'autre pour pouvoir remporter. » « Une vie remplie de joie et de souvenirs communs, car notre amour est partagé. » « Dernier temps. » « Un Walter reconnaissant embrasse son cousin et lui dit au revoir et aimerait que tout soit au courant. » « Prenez le temps pour vos amis et votre famille et vous ne serez jamais perdants. » « Au terme d'un long voyage de retour, Walter, les Castors aperçoivent monarques reptiles en néon. » « Et tout comme les abeilles dans leurs ruches et les nombres dans leurs jardins florissants. » « Walter est reconnaissant d'être de retour à la maison. » « Sa maison. » « Alors que vous viviez dans une grotte, un nid, un trou ou vous faites d'un tour d'ivoire. » « Une belle maison, c'est bien, mais ce n'est qu'un endroit, comme l'a montré cette histoire. » « Même la plus modeste demeure, si votre cœur s'y trouve, sera couverte de gloire. » Un grand merci à Don de Monarch Reptile pour être mon partenaire dans ce livre-là. « Bande de Castors », notre troisième livre. « La douceur du foyer. » J'espère que vous avez aimé ça. On dit bye-bye Miles. Salut. 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 – Sous-titrage FR 2021